bonjour et bienvenue dans l'émission paroles de femmes je prophétise que cette émission va être riche en bénédictions et en révélations pour vous tous et vous toutes qui nous suivez Amen c'est authentique si vous ne savez pas quel est ce que veut dire prophétique authentique regardez l'émission d'hier et vous découvrirez la définition donnée par Mathilde Spinks mais ce n'est pas le temps de parler de toi puisque ton mari est là bonjour Master Joël tu es notre invité cette semaine et avec toi nous parlons du prophétique comment entrer et demeurer dans une vie prophétique et hier tu as ouvert le sujet en démystifiant un peu ce terme et en nous expliquant aussi quelle était vraiment la vraie signification du prophétique et on va continuer aujourd'hui si tu es d'accord si on est d'accord tu veux qu'on fasse un vote ? on va voter non on est contre les votes et pas ici on va continuer aujourd'hui on va voir comment s'ouvrir aux prophéties qui est hier tu nous as raconté qu'en fait toi tu as eu une période où tu t'étais vraiment fermée parce que tu t'étais sentie en danger au milieu des dons spirituels, des abus et finalement tu as vécu une période où tu as perdu ta joie tu te posais beaucoup de questions ta femme en avait vraiment marre on a terminé un petit peu sur ça hier mais il y a vraiment eu après un revirement de situation et aujourd'hui on peut vraiment dire que tu vis tu demeures dans une vie prophétique mais tout a changé en fait si ce n'est pas vraiment là mais tu peux revenir en arrière comme tu veux mais il y a beaucoup de choses qui ont changé lorsque tu as déménagé en Alberta oui c'est ça en fait le prophétique que j'avais vu au Québec c'était plutôt du prophétique artificiel si on veut je me souviens il y avait des moments dans l'église où une personne se levait pendant un culte se mettait à prophétiser et c'était une parole de condamnation c'était vraiment une parole où on ressentait une lourdeur on était tous des moins que rien on n'était pas assez sains c'était vraiment des paroles qui nous reprenaient et c'était du copier-coller d'un dimanche à un autre à un tel point où ma soeur et moi on savait déjà à l'avance les paroles que la personne était pour déclarer donc pour moi le prophétique c'était la condamnation c'était juste ça la prophétie donc qui aime se faire condamner bien je pense qu'il n'y a personne ici qui aime vraiment ça donc pour moi le prophétique c'était vraiment du négatif je ne voulais rien savoir j'ai vu aussi des gens qui avaient été manipulés par le prophétique et puis bon une personne disait à une autre tu dois faire ceci tu dois faire cela parce que Dieu m'a parlé pour toi et puis j'ai vu de l'abus comme ça et puis moi je me suis dit non je ne veux rien savoir de ça mais ce qui est merveilleux comme tu dis c'est que j'ai découvert le prophétique authentique authentique où j'ai vu vraiment comme la parole de Dieu nous dit que la parole prophétique doit nous encourager nous exhorter nous édifier nous consoler donc c'est positif c'est quelque chose de merveilleux donc la prophétie ce n'est jamais un outil que Dieu va donner à une autre personne pour contrôler la vie d'une autre personne parce que dans Romains 8 en fait nous découvrons que la parole que en fait l'enfant de Dieu est dirigé par l'Esprit de Dieu donc dans cette dispensation on devrait tous être dirigé par le Saint-Esprit et quelqu'un qui nous donne une parole prophétique va arriver peut-être avec une confirmation et là on va dire ah c'est vraiment ça que j'avais dans mon cœur donc on va continuer à être dépendant de l'Esprit de Dieu et jamais dépendant d'une autre personne pour savoir mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie et là j'appelle mon prophète qu'est-ce que je fais là ah ok non non c'est pas ça du tout dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous vivons donc j'ai vu l'authentique en Alberta c'était vraiment surnaturel ça c'était le déclic ou moi je pourrais dire en fait je crois que oui parce que quand je suis allé en Alberta je savais que j'allais dans un milieu qui était déjà prophétique parce que je suivais les cultes sur Internet ou à la télévision donc je voyais des choses donc j'étais ouvert parce que je me disais bien ce que je vois ça semble être bien mais je suis allé vraiment par la foi parce que Dieu avait ouvert une porte surnaturelle pour nous mais j'arrivais en fait d'un milieu assez fermé là quand je déménageais là-bas en fait avant d'avoir ma visitation je ne croyais pas qu'une visitation comme ça était possible pour moi certainement pas j'avais déjà des préjugés je croyais qu'il y avait beaucoup d'excès dans le monde prophétique j'étais rempli de préjugés en fait et Dieu m'a visité dès le premier mercredi soir que j'étais là c'était pas la visitation que j'ai eue qui a changé ma vie mais une première touche où cette journée-là toute ma théologie a changé dans un instant Dieu a mis son doigt sur moi j'ai ressenti la présence de Dieu pendant une heure cette fois-là j'ai été couché par terre je sentais comme de l'électricité qui me transperçait c'est la seule façon que je peux l'expliquer décharge électrique ah ouais puis là j'étais là mais j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive une femme de pasteur est venue me voir puis elle dit ça arrive très rarement dans une vie profite et puis là c'est là où j'ai changé ma façon de voir les choses je croyais avant c'est biblique que l'esprit du prophète est soumis au prophète donc je me disais on peut toujours être comme en contrôle je suis au contrôle mais en fait quand on s'abandonne entre les mains de Dieu on voit que l'esprit de Dieu peut faire des choses qu'on n'avait pas prévues en fait et puis là j'ai commencé à voir comment un ministère prophétique pouvait bâtir des vies confirmer des appels vraiment j'ai vu comment c'était merveilleux tous les dimanches on avait des paroles prophétiques il y avait une soeur qui venait au micro qui donnait une parole et on était édifié cette parole confirmait la prédication qui était pour être prêchée on voyait que Dieu était dans l'affaire donc j'ai vu le contraste et puis j'ai été béni et je me suis dit bon moi je veux le vrai et toi Mathilde parce qu'on parle de ton mari c'est vrai c'est correct mais toi t'as vécu le même parcours je me suis jamais posé la question figure-toi toi non plus apparemment non mais moi en fait c'est un peu différent mais aujourd'hui c'est pas à propos de moi mais je peux te faire ça en capsule non mais t'as le droit de participer en tant que coliqueuse moi j'ai été élevée dans un milieu traditionnel là où Joël est venue me rejoindre quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur en fait moi j'ai quitté les voies de Dieu parce que justement dans mon fort intérieur je croyais que Dieu était surnaturel et je ne le voyais pas dans l'église puis je me disais donc les choses surnaturelles dans le monde des ténèbres m'ont attiré quand là mais j'ai toujours su que Jésus c'était le chemin la vérité la vie et quand j'ai accepté le Seigneur je suis retournée à mon église d'enfance qui était vraiment traditionnelle qui était sensationniste comme mon mari l'a mentionné hier mais moi tout de suite j'ai cru en plus j'ai cru et j'avais soif j'ai eu une foi extrême et Dieu m'a conduit avec son esprit par entre autres par les choses que mon mari connaissait sur la vie de l'esprit il m'a enseigné sur la vie de l'esprit malgré toutes ces trop drôle oui c'est ça malgré toutes ces remises en question il m'a quand même enseigné sur la vie de l'esprit et bien moi je voulais vraiment plus j'ai appris toutes les choses à propos du message vraiment de la foi l'autorité du croyant et vraiment j'aspirais j'ai toujours aspiré à plus et vraiment moi j'ai moi j'ai accueilli le prophétique mais à bras ouverts quand on est allé dans l'ouest canadien parce que oui aussi j'ai goûté à l'abus j'ai vu l'esprit de contrôle j'ai vu ces choses-là et je me suis dit ça c'est pas Dieu qui agit comme ça j'étais convaincue il y avait tellement un inconfort à l'intérieur de moi que je savais que ça c'était pas la façon que Dieu parlait et Dieu opère pas des divisions à travers des prophètes Dieu opère pas des Dieu détruit pas des vues à travers des prophéties mais vraiment c'est tout à fait le contraire ça bâtit des destinées ça encourage ça garde l'espoir ça te donne une vision ça confirme qu'est-ce que Dieu nous parle des fois Dieu nous parle dans notre lieu secret et on se dit mais est-ce que j'ai vraiment entendu et là moi j'ai découvert le vrai et moi j'ai trouvé ça juste extraordinaire même avant notre départ pour l'Alberta ce qui est merveilleux c'est que le prophétique coulait déjà dans notre vie parce que je me souviens tu avais eu un rêve avant qu'on déménage en Alberta puis tu m'avais dit ah je viens de me réveiller j'ai vu les rocheuses canadiennes j'ai vu un beau lac qui scintillait on était dans le ministère en Alberta on était hyper bénis et puis voilà puis moi quand Mathilde m'a raconté cette histoire j'ai dit ah ben c'est un rêve de pizza parce que t'étais dans ta période un peu écrit dur j'ai dit je connais personne en Alberta c'est un rêve de pizza mais c'est un rêve prophétique justement c'est là où nous sommes bénis de recevoir des paroles prophétiques ou des songes comme ça parce que Dieu nous parle à l'avance et puis c'est vraiment en fait le prophétique quand on découvre le véritable prophétique bien en fait c'est une bénédiction pour nous qui veut rejeter une bénédiction c'est vraiment ça mais je pense le diable lui se spécialise à toujours imiter à pervertir ce qui est vraiment de Dieu pour nous brûler pour nous repousser en fait moi je veux me rajouter c'est extrêmement important ce que Pasteur Joël et son épouse sont en train de dire c'est que des fois t'es devenu l'épouse de Pasteur Joël c'est qu'ils ont ils voulaient ils aspiraient à plus et quand bien même ils ont vu ce qui était contraire ils se sont retirés pour aller aspirer à plus et vraiment ça parle à des personnes qui ont peut-être vu de l'abus et qui sont restées là en fait qui ont rejeté Dieu au lieu de sortir justement de ce milieu qui n'est peut-être pas bon pour aller vers un milieu qui est sain parce que c'est pas parce que vous avez entendu des faussetés vous avez vu des mauvais pasteurs ou des mauvais prophètes que tout le monde est mauvais et c'est ça le travail de l'ennemi c'est de vous garder là-dedans puis de vous dire ben non c'est pas bon et là c'est ta vie en fait c'est ta destinée qui t'est volée en fait et vraiment de dire ok si j'ai vu quelque chose qui était faux comme Mathilde l'a dit mais moi dans mon coeur j'aspire à plus donc Dieu me conduit ailleurs et ce que j'aime aussi de leur témoignage c'est qu'il a dit Mathilde lui a donné une vision il a rejeté cette vision mais cette vision s'est accomplie quand même malgré toi parce que des fois on reçoit une prophétie alors qu'on est dans un état émotionnel qui n'est pas propice à la recevoir ou bien parce que les circonstances de la vie les échecs font que on remet en question cette prophétie là mais la parole de Dieu elle est vraie et si Dieu l'a libérée il est tellement bon qu'il va l'accomplir et je connais des personnes qui ont reçu des prophéties qui ont eu des tribulations et qui ont déchiré même la feuille sur laquelle la prophétie était écrite mais de dire que non Seigneur j'ai peut-être pas cru j'ai eu un temps où est-ce que j'ai tourné le dos à ta parole mais ta parole est la vérité et ta parole s'accomplit et Dieu Dieu honore sa parole et vraiment d'avoir ce cœur repentant pour revenir et aspirer au vrai surnaturel parce que Dieu est vivant et Dieu travaille encore on va tout de suite prier tu vas tout de suite prier pour ces gens qui ont fait ça je pense que tu as dit tu connais des gens et je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et ils l'ont fait ils ont déchiré des papiers et s'ils ne l'ont pas fait physiquement ils l'ont fait vraiment mentalement ils ont déchiré ces prophéties ces paroles qui venaient de Dieu sur leur vie et c'est le temps de racheter le temps et ces paroles sont toujours vraies Amen Seigneur merci pour ton Saint-Esprit qui nous parle encore ce matin merci parce que alors que nous sommes en train de partager il y a des personnes qui ont déchiré qui ont déchiré physiquement mais qui ont déchiré dans leur cœur qui ont craché sur la parole que tu les avais donnée parce que les circonstances étaient trop lourdes alors maintenant que nous prions Seigneur que tu ravives dans leur esprit la mémoire de ces événements afin qu'ils se répandent et qu'ils changent merci Seigneur parce que tu es le Dieu dont la parole est véritable ta parole est éprouvée tu es un bouclier pour ceux qui se confient en toi alors maintenant Seigneur je prie pour mon frère et ma soeur qui écoutent cette émission qu'elle soit relevée d'où est-ce qu'elle est ta bonté qu'elle puisse voir ta fidélité oui tu es fidèle tu es patient tu es patient envers nous alors que nous errons alors que nous sommes dans des questionnements dans de la confusion toi tu n'as pas changé d'adresse tu n'as pas changé de place alors je prie que mon frère et ma soeur qui errent dans la confusion soient maintenant dirigés par ton Saint-Esprit dirigés vers toi dirigés vers des personnes qui vont l'encourager dirigés vers des ministères des ministères sûrs des ministères crédibles qui vont pouvoir déverser en lui toutes ces paroles tout ce surnaturel toute cette grandeur cette puissance cette profondeur qui est en toi merci Seigneur parce que tu relèves des destinées dès aujourd'hui dans le nom de Jésus moi j'ai une question vas-y passe-t-on je vais aller là c'est parce que tout à l'heure quand on parlait on a parlé du rêve que Mathilde avait eu et tout et moi je me suis dit peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont justement se poser la question de savoir là on parle de prophétique on parle de rêve etc est-ce que tous les rêves qu'on vit sont prophétiques ou alors vraiment c'est quoi la part du prophétique là-dedans vraiment pour démystifier en fait pour ne pas mélanger les choses mais vraiment on parle de rêve on parle de vision ça peut mettre des paroles mais à quel niveau est-ce qu'on va se dire ok ça c'est prophétique et ça ça ne l'est pas par exemple je crois non les rêves ne sont pas tous prophétiques il peut y avoir des sources différentes par exemple on peut avoir des rêves qui viennent de notre subconscient juste de nous-mêmes ok on peut avoir des rêves qui viennent directement de Dieu certainement et des rêves qui viennent de l'ennemi des cauchemars par exemple donc il peut y avoir des sources différentes mais c'est quand on se réveille on devrait discerner notre Dieu est un Dieu de paix si je me réveille en soir et je suis effrayé c'est clair c'est pas Dieu qui nous parle comme ça si j'ai rêvé à la pizza ça se peut que c'est pas Dieu non plus peut-être j'ai juste le goût de manger de la pizza mais si je reçois par exemple quand ma femme a reçu un rêve qu'on habitait en Alberta ou on a reçu en fait plusieurs rêves Mathilde a eu beaucoup de rêves concernant le ministère et des choses comme ça quand on se réveille on sait quand c'est Dieu qui nous parle moi je sais des fois Mathilde a reçu le rêve et l'interprétation puis d'autres fois Mathilde avait reçu le rêve puis là elle me dit elle me raconte le rêve puis comme elle parle j'entends ou je reçois l'interprétation donc d'habitude d'habitude on le sait tout de suite mais il y a eu une fois je me souviens ma femme avait eu un rêve prophétique et puis ça a pris un an avant qu'on découvre le sens c'était en voiture on était ensemble et puis là on parlait d'une situation dans laquelle on se retrouvait et là j'ai dit c'est ton rêve est-ce que c'est possible que ce soit ton rêve puis là après elle me dit peut-être donc j'ai parlé avec les autorités qui pourraient être en connaissance de cause et puis ils nous ont dit en fait c'est exactement vrai ce que ta femme a rêvé c'est vraiment la situation mais en ce moment il faut prier concernant cette situation-là donc c'est comme ça mais je pense qu'on doit faire attention de ne pas s'imaginer que c'est toujours Dieu je rêve à la pizza est-ce que je dois ouvrir un resto de pizza pas forcément tantôt Dieu parle d'une manière tantôt il parle d'une autre et moi en fait comment je sais en fait c'est quelque chose qui est activé dans ma vie depuis le début de mon mariage en fait et en fait le rêve de l'Ouest canadien on était dans le ministère et on était heureux c'est vrai qu'à l'époque on n'avait aucun lien avec ces gens-là et puisque mon mari m'a dit ah ben c'est un rêve de pizza moi je l'ai conservé dans mon coeur et je l'ai mis sur une tablette parce que c'est arrivé quatre ans plus tard mais qu'est-ce qui est merveilleux c'est que c'était un rêve où je me suis réveillée j'avais une paix et quand c'est un rêve prophétique pour moi c'est soit je sais dans mon rêve que c'est Dieu et qu'il me le donne et je suis consciente où je me réveille tout de suite et là j'ai l'interprétation où je sais vraiment que c'est Dieu qui parle à mon coeur si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire je le conserve puis je demande au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait me communiquer par ça mais en général ça me ça me ça me communique de la joie ça me communique de la paix et souvent ça me communique une réponse souvent à une prière une direction j'ai demandé la direction à l'Esprit de Dieu et souvent sa réponse pour moi souvent ça arrive dans une prière pour ma vie personnelle pour le ministère mais qu'est-ce qui est merveilleux bon de ce rêve de l'Alberta on ne veut pas s'éterniser là-dessus mais c'est qu'à l'époque quand on a eu le contact dans l'Ouest canadien après ce rêve est venu faire du chance qu'on a dit bien sûr et en plus dans ce rêve-là j'avais une petite fille d'environ un an dans mes bras et puis je l'avais dit à mon mari sauf qu'on venait juste de se marier et quand on est partis dans l'Ouest canadien Flora May avait 15 mois et ça correspondait vraiment au rêve donc c'était pas un rêve de pizza ça concernait ça coïncidait notre vie je sens que Vincent Joël veut parler oui oui j'aimerais ça dire un texte de la parole de Dieu 1 Thessaloniciens 5-20 nous dit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon si Dieu nous dit ne méprisez pas les prophéties c'est parce que semblerait-il peut-être c'est possible de mépriser le prophétique et je pense que je ne suis pas la première personne qui a pu être déçue par le prophétique je pense il y a beaucoup d'opportunités où on peut être déçu donc Dieu nous dit ne méprisez pas les prophéties mais évaluez en fait et conservez ce qui est bon pourquoi? parce que le prophétique c'est vraiment quelque chose de très puissant quand nous recevons une prophétie de la part de Dieu on a discerné par exemple quelqu'un nous a donné une parole et on ressent dans notre esprit c'est vraiment Dieu qui me parle ensuite Dieu nous donne une responsabilité c'est que je dois prendre cette parole-là pas simplement dire bon que sera sera peut-être Dieu un jour va faire quelque chose c'est plutôt dire ok tu m'as parlé je crois c'est de toi là maintenant je vais être engagé spirituellement pour l'accomplissement de cette prophétie-là c'est-à-dire je vais prier dans cette direction-là et en fait c'est dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 18 la recommandation que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle donc d'après les prophéties tu combattes le bon combat donc par exemple concernant la francophonie quand j'ai reçu cette visitation-là et j'ai reçu des paroles prophétiques des confirmations même après la visitation ce qui est spécial après cette visitation j'ai eu des personnes qui sont venues même sur l'estrade me dire voici ce que Dieu t'a dit donc c'était des personnes qui ne pouvaient pas savoir ce que j'avais entendu ce que j'avais vu voici exactement et puis ils m'ont même écrit les choses que Dieu leur avait dit en fait même leur disant que ce que tu vas dire c'est une confirmation de ce que Joët Spink s'a reçu donc c'est hallucinant donc des confirmations mais là après tout ça moi qu'est-ce que je vais faire juste attendre donc je dois prier tu dis Seigneur tu l'as dit par exemple par rapport à la francophonie tu vas faire quelque chose dans les médias francophones Seigneur tu l'as dit et on prie que ta volonté se réalise au nom de Jésus donc c'est pour ça qu'on doit chérir le prophétique c'est ça que le diable veut nous voler il veut nous voler de ces révélations-là pour qu'on soit juste passif et qu'on dise mais si Dieu nous parle on dit Dieu tu as parlé et Dieu va agir Amen d'être passif dans tous les cas soit passif parce qu'on va le rejeter et puis ou on va le laisser de côté ou passif aussi où on va tout le temps attendre que ce soit quelqu'un qui vienne nous dire ce qu'on doit faire si je dois ce que je dois croire quel est le plan de Dieu pour ma vie mais en fait Dieu n'a jamais conçu l'homme pour qu'il soit passif de cette façon-là il veut qu'on soit engagé dans notre relation avec lui qu'on soit volontaire dans notre relation avec lui à la fois quand on reçoit une parole parce que je crois cette parole je marche sur cette parole mais à la fois je vais chercher à savoir ce que toi tu veux me dire et c'est sûr que le diable une de ses façons d'agir c'est tout le temps d'utiliser les extrêmes l'extrême c'est on rejette tout l'autre extrême c'est qu'on croit tout et dans le on croit tout on va en parler aussi dans la semaine comment apprendre à discerner on va parler de notre communion avec Dieu l'alliance dans laquelle on est et en fait franchement avec quelques points ça peut être très facile de se dire ça c'était de Dieu ça c'est pas de Dieu mais il y a des gens ils viennent de t'entendre parler des rêves tu te réveilles t'es en panique t'es en sueur là c'est la révélation non mais c'est une révélation c'est ben oui c'est vrai ça a créé de la peur en moi ça a créé de la crainte ça a créé de la suspicion ben c'est pas de Dieu et sincèrement je suis sûre qu'il y a des gens qui ont été libérés par cette parole parce qu'ils n'arrivent pas à discerner mais il y a des clés très faciles pour discerner mais j'en reviens au point de la prophétie c'est de croire mot pour mot tout ce qui a été dit aussi et c'est pour ça que la Bible nous dit retenez ce qui est bon il peut y avoir une pensée prophétique dans une prophétie mais on ne sait jamais aussi grand homme soit l'homme de Dieu il peut y avoir quelquefois de l'humain qui s'y soit mêlé du naturel et c'est d'avoir cette maturité de ben ça c'était pas exact et du coup est-ce que parce que ça c'était pas exact est-ce que je vais tout jeter la parole ou alors est-ce que je vais l'examiner et puis garder ce qui est bon et retenir en fait la pensée de Dieu qui animait cette parole parce qu'à la fois on s'arrête vraiment au mot le mot et puis oh bon non une des façons aussi je pense qu'on peut évaluer la pertinence d'une parole prophétique c'est quand par exemple bon quand tu expliques quelqu'un peut vraiment devant Dieu avoir une parole parce que la parole prophétique est parfaite le don prophétique est parfait sauf que ce don-là coule à travers des personnes imparfaites donc la personne peut vraiment saisir une parole qui vient de Dieu elle exprime cette parole mais après un certain moment peut-être elle est influencée par ses pensées son âme et puis là elle commence à rajouter des choses et puis on ne ressent pas l'onction peut-être sur l'addition sur les choses qui ont été rajoutées donc on évalue on dit ok j'ai été vraiment béni par telle portion de la parole et peut-être pas l'autre donc comme tu dis on ne va pas tout rejeter on va dire bon je vais retenir ce qui est bon mais ce qui est merveilleux c'est que admettons Annabelle tu me donnes une parole prophétique dans mon esprit c'est ah wow je ressens c'est vraiment Dieu ensuite Aurélie sans savoir vient me donner la même parole ensuite Nadine vient me donner la même parole là j'ai trois confirmations donc forcément je me dis Dieu est en train de me parler et c'est ça qui s'est produit dans ma vie des fois même une des touches je peux dire une des rencontres prophétiques que j'ai eues qui a vraiment chaviré toute ma vie c'est quand j'étais avec des frères et des soeurs qui sont vraiment prophétiques j'avais une vision Dieu me donnait une vision concernant ma vie et là au même moment comme j'avais cette vision une femme de Dieu qui est prophète Faitin commence à décrire exactement ce que je voyais elle dit Dieu te donne telle ou telle chose et puis elle m'explique en détail ce que je voyais dans l'esprit donc forcément on sait c'est Dieu qui peut être dans ma tête qui peut voir ce que je vois c'est impossible c'est l'esprit de Dieu et c'est ça c'est tellement merveilleux parce qu'on vient enfin on est rassuré on est rassuré dans notre vie c'est comme tu es avec moi peut-être je ne passe pas à travers une situation difficile en ce moment mais toi tu es au courant de tout ça tu sais ce que je vis et tu as une provision de parole de réconfort en plus pour moi c'est tellement merveilleux quand on expérimente le prophétique authentique tu as le prophétique authentique tu as adopté l'expression tout le monde se rappellera que c'est dans Parole de femme que c'est là et c'est Mathilde qui l'a j'ai parti mode c'est ma mode c'est ma mode c'est ma mode d'ailleurs le prophétique n'est pas là pour se valoriser soi-même exactement ça c'est vrai aussi une autre chose c'est que quand on veut couler dans le prophétique c'est de toujours premièrement être à l'écoute de Dieu être sensible à l'esprit de Dieu pour découvrir le trésor qui est dans la vie de la personne donc ce qu'on veut faire c'est bénir la personne l'encourager consoler la personne ce n'est jamais un outil pour se valoriser en tant que prophète on fait aussi la distinction entre prophète et un frère et une soeur qui prophétise donc il y a une différence entre le don et l'office bref ça c'est peut-être une autre émission mais en gros on n'est pas là pour se valoriser pour démontrer voilà j'entends Dieu voilà je prophétise c'est pas à propos de nous c'est à propos de la personne qui est précieuse pour Dieu et puis le prophétique c'est ça c'est vraiment c'est de découvrir en fait dans la vie de la personne le trésor qui est là que peut-être la personne ne discerne pas peut-être la personne ne discerne pas sa valeur mais la parole prophétique va dire Dieu croit en toi Dieu a des projets pour ta vie et voici les projets que je reçois et là aussi celui qui prophétise ne cherchera jamais à contrôler la vie de la personne si quelqu'un prophétise et nous dit tu devrais faire ceci tu devrais faire cela faites attention vraiment parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige mais celui qui reçoit la parole peut dire je ressens dans mon esprit je pense que c'est une clé aussi importante la personne va dire je ressens c'est pas ainsi parle le Seigneur tu dois faire ceci donc faites attention Dieu ne travaille pas comme ça il ne faut pas réagir sur la prophétie d'une personne pour toute notre destinée il y a des paroles qui ont un poids plus important je sais que j'en ai déjà parlé ici mais il y avait déjà une famille que je connaissais qui avait reçu une parole vous allez tout vendre puis vous allez aller en Afrique et puis les personnes je ne suis pas certaine à quel point ils ont consulté le Saint-Esprit parce qu'immédiatement ils ont tout vendu ils ont fait une grande vente il y avait quatre enfants qui ont emmené avec eux en Afrique et le périple devait durer toute une vie et puis ils sont revenus détruits démolis au bout d'un mois donc vraiment ce n'était vraiment pas le plan de Dieu c'était vraiment triste parce que bon après c'était destructeur pour la famille on a vu vraiment que ça portait du mauvais fruit donc il faut vraiment faire attention à évaluer des paroles qui ont un poids qui pourraient vraiment déterminer changer le parcours de notre destinée de notre vie de notre famille on est responsable des siens donc il faut vraiment évaluer la prophétie et ne pas prendre les paroles à la légère si on n'est pas certain mieux vaut je pense être un petit peu en retard que de devancer vraiment les temps de Dieu et de courir à sa perte et on a eu un avis je peux dire un truc c'est juste que quand Mathilde parlait je pensais à ça peut-être qu'il y a des personnes qui sont concernées c'est que il y a des gens qui ont reçu des prophéties comme on l'a dit ta mère c'est une sorcière ton oncle veut te tuer etc et qui ont pris ça pour acquis et qui se retrouvent justement dans des situations terribles qu'elles sont en train de vivre actuellement par rapport à leur famille et tout donc c'est vraiment le conseil que Mathilde a donné c'est celui-là c'est il faut vraiment évaluer avant de se lancer dans des combats ou des choses vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur je veux juste dire qu'on a reçu un invité à l'église de la victoire le pasteur TJ et qui est un ministère prophétique lui-même mais il a dit j'ai reçu plus de fausses paroles que de vraies paroles mais pourtant ça ne l'a pas dégoûté il dit autant j'ai de la grâce pour les gens qui me donnent des mauvaises paroles autant je m'attends à ce que les autres aussi aient de la grâce pour moi mais ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé beau c'est qu'il dit c'est vrai j'ai eu plein de fausses paroles mais j'aime encore la prophétie parce que c'est un don de Dieu et même s'il y a des gens qui l'ont peut-être mal utilisé ça ne change absolument rien au don que Dieu fait comme tu l'as dit ce don il est parfait c'est ça je suis d'accord avec toi Annabelle en fait quand on reçoit une parole prophétique on devrait toujours aussi évaluer notre coeur à ce moment-là est-ce que je suis comme renversé est-ce que je suis je ne sais pas perturbé mais si je suis dans la paix dans la joie c'est un bon signe mais vraiment c'est une chose merveilleuse le témoignage de Jésus l'esprit de prophétie donc si nous sommes avec Jésus on va bien sentir n'est-ce pas et demain on va voir comment on va voir encore plus comment vraiment discerner les paroles qu'on donne avec quelques clés très sains mais aussi comment discerner pour nous si la parole qu'on veut donner est vraiment une parole qui a inspiré une parole prophétique authentique excuse-moi Mathilde demain on va s'en parler encore dans Paroles de femmes il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu devenez l'un des 8000 partenaires de MCITV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle dès maintenant donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison pour faire votre don rendez-vous sur EMCITV.com slash 8000 ... ... ... ...